bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est jour de maintenance normalement si vous voyez cette vidéo quand elle sort c'est que c'est dawn c'est la maintenance mais on va voir des j'aime et les j'aime c'est de la balle les j'aime c'est la vie mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips tout est sur le discord et même même les paris les ajustements des pronostics chaque vendredi une vidéo pour ce blindax et les ajustements tous les samedis pour rajouter là où ça va gagner là où on peut se blinder au maximum n'hésitez pas donc les amis à venir pour les ajustements les amis petite vidéo spéciale maintenance pour vous donner tout ce qui va sortir durant cette mise à jour et comme d'habitude on n'est jamais surpris avec lilith ils arrivent encore avec les meilleures idées à en faire des choses éclatées comme vous allez le voir et c'est surtout la dernière vidéo de asia achia je crois que ça se prononce notre ami community manager asia arrête le jeu voyez c'est la jeune femme de gauche avec agouze moi je suis fan absolu d'agouze asia ça fait cinq ans maintenant qu'elle est là depuis le départ avec léo léo on le verra d'ailleurs à la fin de la vidéo léo moi je le kiffe aussi léo il est toujours aussi détente regardons tout ce qu'il ya dans cette nouvelle mise à jour avec pour commencer sans surprise je vous l'avais dit on va avoir normalement une fois toutes les trois mages on se retrouve presque les rois mages d'ailleurs on se retrouve avec une deuxième et une troisième fil il ya la première fil qui est gratuite la seconde qui coûte 7000 gemmes et la dernière qui coûte alors ça dépend entre 10 et 12 balles selon le device que vous utilisez alors n'oubliez pas c'est très rentable d'utiliser 7000 gemmes vous les récupérez dans la seconde fil petite astuce si vous êtes en kvk n'allez pas chiner les barbares sur votre kvk ça va vous coûter énormément pour atteindre ce niveau 25 je vous conseille de retourner sur votre royaume d'origine chaine les barbares et vous atteindrez très rapidement le niveau 25 autre info à savoir n'attendez pas la dernière minute le dernier jour pour faire les barbares sinon ça sera mort non seulement l'avant dernier jour le taux de drop est nettement diminué c'est ce que beaucoup de joueurs ont constaté 1 et en plus le dernier jour il ya plus du tout de drop vous êtes obligé si vous voulez finir la seconde file d'aller acheter des bundles oui c'est une magnifique petite carotte qui est là depuis très longtemps mais malheureusement vous n'aurez pas d'autre alternative donc n'oubliez pas les amis go 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 sur votre royaume chaine les barbares et c'est plié pour cette seconde file qui fait plaisir on continue les amis donc avec la suite de cette mise à jour une montre tout une montre les 35 sculptures en or qu'on peut avoir et le thème du du zénith ouah dur à dire plus 15% pour la santé des archers toujours énormissime zénith on a d'autres choses comme zénith on a le thème éclaté aussi qui nous intéresse pas du tout et nous voici sur l'incursion barbare je vous l'avais dit on connaissait déjà c'était déjà arrivé et n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur cet événement qu'on a déjà eu une fois moi personnellement je le trouve plus relou qu'autre chose les récompenses sont de mon point de vue pas intéressante même s'il y a des items là les ongzi là les onghi on en drop très peu je trouve que ça n'empêche plus qu'autre chose de chaine les barba vraiment pas du tout intéressant les récompenses encore une fois totalement éclaté franchement cet événement la seule fois qu'il est sorti il m'a extrêmement déçu mais c'est peut-être que moi vous allez me dire non mais c'est de la balle c'est des récompenses en plus et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi je le trouve éclaté je vous invite même pas à le faire faites le si vous avez vraiment rien d'autre à faire sinon c'est du temps pour pas grand chose on continue avec justement le forgeron et sa fortune il n'ouvre pas grand chose dessus ça passe très vite on le verra quand il va pop si vraiment c'est intéressant ou pas vu comment ça pop et la vitesse à laquelle c'est passé je pense c'est éclaté et lilith nous sort aussi ce nouvel événement lilith a pour but dans la vie de nous éduquer en termes de culture d'histoire mondiale des plus grands commandants et donc sort ce nouveau ce nouvel ce nouvel événement qui nous permet en répondant à des questions historiques réelles de ce blindé de ressources c'est ce qu'est annoncé un blind axe de ressources et bien évidemment vous n'avez pas du tout vous blind axe en revanche c'est très bien fait regardez j'aime très bien comment c'est présenté regardez moi ces récompenses vous avez jusqu'à 10 niveaux niveau 1 une clé ensuite un accélérateur 60 minutes une deuxième clé deux accélérateurs deux clés un thème pas un thème une décoration plutôt qu'un thème ensuite niveau 6 un accélérateur de 3 heures trois clés deux accélérateurs de 3 heures trois clés encore niveau 10 5 clés et le thème de ville franchement le thème bon il n'est pas oufissime il est c'est juste pour les collectionneurs sinon de mon point de vue encore une fois ça sert à rien et les récompenses sont vraiment très faiblardes je ne sais pas pourquoi il nous rajoute des events avec des récompenses aussi faiblard alors vous allez me dire ouais mais c'est parce que c'est ultra facile oui mais si c'est ultra facile tu mets pas l'event et si c'est pour mettre des récompenses éclatées tu le mets pas non plus je comprends pas vraiment à quoi il joue c'est vraiment pour faire genre ouais vous voyez les freeplayers nous aussi on pense à vous on vous donne des récompenses qui sont totalement éclatants on continue avec cette mise à jour pour l'instant je suis très déçu par cette mise à jour et ça ne va pas aller en s'améliorant sauf pour la deuxième fille la 7000 gem sinon le reste c'est vraiment un scandale ensuite on passe au nouveau système de chat du royaume perdu du kvk du lost kingdom je vous ai fait toutes les versions qu'on peut avoir vous le voyez à présent quand on poste un message sur le lost kingdom sur le channel du lost kingdom on se retrouve avec une fenêtre on peut liker le message alors là forcément il va y avoir un concours à celui qui a le plus de likes et ensuite on peut émettre une petite réponse avec une bulle ce qui fait que chaque message dans le lost kingdom est une nouvelle conversation en tant que tel et on ne pollue plus les autres avec des discussions vraiment qui ne servent à rien il ya un vrai fil dédié le problème est l'administration de tout ça on ne peut pas administrer son fils quand on est le créateur ou du moins si c'est faisable ils n'en ont pas parlé ce qui fait que les floudeurs les haters c'est tout cela vont pouvoir aller flou des partout avec encore plus d'avantages on pourra flou des dans le général et flou des après dans chacun des channels on voit plus c'est rusty leo c'est leo notre ami qui a posté le message je suis pas grand fan de ça non plus on continue avec la suite de la mise à jour et vous allez voir on va arriver vers le le tragique vraiment donc on le voit on peut liker on peut répondre c'est super si leo il n'a pas d'amis il s'auto like à ce stade et on part sur la suite de cette mise à jour avec certaines nouveautés très attendue celle du mini kvk alors là là je voulais dit c'est une super news un mini kvk je vous annonçais que tout est dans le nom selon moi et qu'on allait se retrouver avec un kvk plus court actuellement un kvk c'est 50 jours s'il pouvait descendre un mini kvk à 30 jours avec des séquences plus cadencées peut-être une plus petite map peut-être des choses revues ça serait vraiment agréable ça permettrait d'enchaîner plus de kvk et d'avoir un rythme plus soutenu et bien ce n'est pas du tout ça regardez à gauche durée de la saison 50 jours nombre de royaumes qui peuvent s'inscrire 100 royaumes alors déjà on est limité à 100 c'est cool mais on est toujours sur 50 jours et c'est là que je me suis demandé pourquoi lilith ne raccourcissait pas c'est très simple si il raccourcissent la durée de la saison ça veut dire qu'on aura plus de récompenses facilement accessibles gratuitement toutes les portes qui rapportent des gemmes toutes les quêtes qui rapportent des accélérateurs on pourrait l'avoir plus facilement et le but de lilith c'est de nous faire lâcher notre moula c'est pas nous donner des items gratuits facilement et ceux des kvk sont parmi les plus intéressants sans compter ceux du prix kvk etc donc non ils ne veulent pas augmenter le raid il veut juste nous mettre un mode totalement éclataxe que vous allez voir je vous l'avais dit ils sont capables de nous décevoir retournez voir ma vidéo où on parle du patch la semaine dernière ils sont capables de nous décevoir même avec les meilleures idées donc regardons la registration l'inscription chaque enfin il ya un temps pour s'inscrire sur chaque pour chaque royaume et ils vont être autorisés à participer à ce mode là seasons info regardez je vous ai mis un s gratuit regardez comment quelle est la différence ça c'est bien au moins une donne juste la différence la différence entre une mini saison et la saison régulière il va y avoir moins de gouverneurs dans le royaume perdu en mini saison ça c'est abusé déjà que parfois on est seul là ça va vraiment être la mort j'espère que la map est plus petite sinon ça va être abusé dont et des camps un nombre total dans chacun plus petit déjà ils ont limité à 900 qu'est ce qu'ils veulent maintenant je ne comprends pas il limite à 899 et là ils vont encore limiter plus ça devient n'importe quoi l'objectif de certaines chroniques du royaume perdu 1 ont et seront plus faciles à atteindre alors à mon avis un qui dit plus facile à atteindre j'irai qu'on pense éclater forcément les amis certains buildings certains bâtiments neutre un seront plus facilement plus facile à capturer ben normal on est moins mais je me demande combien on est franchement il faudrait cette info et pour finir le nombre d'autarques de de test de testimonies de testament de l'autarques seront plus seront réduits pour avoir et donc moins de récompenses pour les gouvernants je voulais dire c'est tout en réduit sauf la durée là clairement je suis extrêmement déçu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vous en pensez mais moi je ne pensais pas je vous le disais sont capables de nous décevoir je pensais qu'ils allaient juste réduire le nombre de jours et que ça serait beaucoup mieux là c'est clairement la douche froide ce n'est de mon point de vue encore une fois pas du tout intéressant cette réduction ça va nous pénaliser et ça va tuer ceux qui vont être sur ce kvk on continue sur cette mise à jour franchement si vous allez sur ce kvk n'hésitez pas à me raconter votre expérience pour les très peu probable que j'y aille mais je suis curieux de voir comment ça se passe pour les roms qui sont on se retrouve donc à présent avec agouz pour finir pratiquement les nouveautés de cette vidéo même si elle parle pas des plus intéressants elle parle tout de même de l'arc of osiris en ligue argent où on peut s'inscrire à présent tout seul et là c'est une excellente chose et ils ont pas trop abusé mais un petit peu quand même on le voit on s'inscrit tout seul et on choisit son rôle comme convenu rallye garnison ou open field et selon ce rôle on verra où on est attribué alors après ils essaient de nous attribuer le rôle qu'on a choisi mais c'est pas obligatoire ils le disent et regardez c'est ça qui m'a légèrement déçu les récompenses c'est les mêmes pour tout le monde les récompenses individuelles qu'on gagne ou qu'on perd tout le monde peut avoir ces récompenses s'ils atteignent le score et si on atteint les dix mille on n'a que 5000 sculptures en or c'est là que je trouve que c'est abusé ils auraient pu se forcer on a de 5000 5000 sculptures en or qu'est ce que je raconte moi cinq sculptures en or au lieu de 10 habituellement là c'est abusé on a que 1000 points d'xp de vip alors que d'habitude on a 2000 regardez trois fois 2000 d'expansion d'armée normalement je crois qu'on a une fois vingt mille bref clairement tout est réduit et je trouve alors vous allez me dire oui mais c'est ce qu'on donne en ligue argent ouais ok mais là on est dans une ligue argent spéciale où tout le monde peut s'inscrire individuellement etc donc je trouve que c'est abusé encore une fois ils nerfs les rewards ça je trouve pas cool du tout de faire ça on le voit ils le font surtout quand c'est gratuit à présent c'est de plus en plus difficile à obtenir et surtout c'est de moins en moins bien c'est vraiment la mort tout doucement des pur free player on finit cette vidéo les amis justement avec asia qui va nous quitter mais faut qu'il va quitter lilith avec la vue stratégique alors la vue stratégique celle là ils l'ont clairement piqué à d'autres jeux je vous en parle souvent par exemple edge of empire mobile là déjà on voit contre des zooms maintenant le type d'unité en face depuis le début ça devrait être en place c'est ultra pratique pour savoir quelle unité on va aller attaquer franchement ça devrait être là depuis toujours enfin depuis un an un ou deux ans ça devrait être c'est dans plein plein de jeux c'était quelque chose de simple à faire ils auraient dû se pencher là dessus plutôt que nous apporter un nouveau chat ou ce genre de choses totalement inutiles voilà pour la dernière nouveauté avec à présent le départ la fin vous allez voir pour la fin de cette vidéo ils ont fait un petit un petit interview genre impersonnel vous allez voir pour pourquoi genre impersonnel voilà ils nous disent c'était la dernière vidéo d'Asia qui va nous quitter en montant on voyait elle était un petit peu plus mince à l'époque les années les cinq années ont pas forcément été bon pour tout on le voit Rusty Léo est toujours beau gosse un autre Léo l'arrivée d'Agouz par la suite et voilà cette petite interview c'est ça qui me fait souvent rigoler alors ils ne sont pas les seuls à pratiquer ce format là ce qui me fait sourire c'est que regardez on est dans une interview genre détente ils sont dans leur salle de réunion leur salle de préparation des vidéos on à Agouz Asia et le bg Léo et c'est bien ça fait genre c'est une discussion entre eux ils sont entre potes c'est pour partager avec nous vous vous doutez bien alors après je me trompe peut-être mais les trois sont chinois vous vous doutez bien quand ils sont entre eux ils parlent chinois quand vous êtes déjà c'est comme si vous étiez en France avec deux potes et vous allez vous mettre à parler en anglais juste comme ça donc oui c'est de la mise en scène les questions sont préparées tout est préparé c'est intéressant ce qu'elle dit elle raconte qu'elle était stressée au départ sur les premières vidéos que elle s'est fait expliquer par un ami roi les les règles du jeu au départ etc après les montants compétences qu'il ya une vraie communauté qu'elle a vraiment apprécié bref c'est vraiment vraiment intéressant de voir ce retour comme ça pseudo informel après je ne sais pas pourquoi elle parle je suis curieux de savoir est ce qu'elle continue dans l'industrie du jeu vidéo est ce qu'elle part par exemple chez test and games chez un gros concurrent je serai curieux de le savoir si je le sais les amis évidemment j'hésiterai pas à vous le dire mais pour le moment on ne sait pas juste tout ce qu'on sait c'est que elle est contente de partir il lui souhaite bonne chance et c'est pour ça qu'ils ont fait cette petite vidéo et elle nous fait le clap de fin et c'est tout pour cette mise à jour les amis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez vous de cette mise à jour je vous cacherai pas si elle pouvait durer un peu plus longtemps ça serait pas bien grave et ça nous permettrait d'avoir un petit peu plus de j'aime le record à battre c'est 12 heures de maintenance on a eu pour ceux qui ont connu une maintenance qui a duré deux heures qui est 12 heures qui nous a rapporté 1200 j'aime c'était vraiment vraiment de la grosse grosse balle parce que les j'aime c'est de la balle les j'aime c'est la vie les j'aime on n'en a jamais assez les amis si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock